coucou bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo voilà j'avais envie de vous faire partager la petite histoire de loulou loulou c'est un cheval que j'ai trouvé dans les poubelles en allant à la banque il ya trois semaines une cigarée sur un parking et je vois ce pauvre petit cheval dans les poubelles avec une patte une jambe pardon un antérieur ouvert infecté et très gonflé jusque presque du sabot jusqu'au genou je vois je vais voir ce cheval je vois qu'il est très calme très gentil du coup je décide d'essayer de trouver le propriétaire pour au moins essayer de soigner ce cheval ou au pire le récupérer je trouve le propriétaire donc avec le propriétaire au début ça se passe pas très bien et puis en fait je lui explique moi je veux soigner le cheval mais il me comprend pas trop du coup je pars à la pharmacie et je vais acheter tout ce que je trouve et je vais acheter de la bétadine des bandes et des compresses je reviens bien sûr plus de cheval donc je le cherche partout dans les rues je le retrouve avec avec l'aide des habitants et donc en pleine rue je me mets à soigner le cheval et puis le soir j'ai rendez vous avec les autorités qui s'occupent des chevaux de Tarou Garde et des Calèches et donc je parle avec le monsieur et on essaye de trouver la façon la plus facile de sauver ce cheval sans embêter le propriétaire non plus parce que le propriétaire il faut savoir aussi qu'il a acheté à la base aussi pour essayer de sauver bon il n'a pas trouvé les bonnes les bonnes façons malheureusement mais nous chacun fait comme il veut chacun fait avec ses moyens donc moi je décide aussi vraiment de y aller avec les autorités mais je veux vraiment pas que ce monsieur est d'amende rien du tout donc on discute d'un tarif on voit combien il a acheté le cheval et moi je vois combien je veux mettre et du coup j'essaye de lui faire baisser un petit peu le prix quand même pour qu'il t'agisse je joins un groupe facebook qui se trouve à agadir d'une dame qui sauve les animaux qui est complètement extraordinaire je vais vous mettre son lien dans la barre de flou si vous voulez aller voir elle nous suit et en fait elle demande elle fait des dons elle demande à tout son groupe de faire des promesses de dons pour nous aider on commence à récupérer un petit peu d'argent et moi je décide du coup d'aller revoir le propriétaire et là on se décide avec le propriétaire de comment faire je trouve un petit terrain pour le mettre au début je sais pas s'il est malade ou quoi donc je compte pas le ramener chez moi j'ai trouvé un petit terrain où je suis là maintenant et est en fait pour au moins aussi qu'il se fasse la convalescence tranquille qu'ils se prennent pas de coups qu'ils soient pas avec trop d'autres animaux sachant que les chevaux ici vivent tout seul il n'y a aucun problème en france je l'aurais pas fait mais j'ai regardé au début je vais lui mettre un mouton qui en fait je vois que ça se passe très bien donc du coup ça fait trois semaines à peu près qu'il est arrivé ici on a eu le vétérinaire qui est venu le vétérinaire lui a fait des injections on a réussi déjà à faire dégonfler toute la partie du canon il nous reste encore le boulet où il y a encore un petit peu d'infection mais petit à petit on arrive à venir à bout avec de la bétadine avec de la bombe en pansement bleu qu'on appelle ici la rachacha en français je sais pas comment ça s'appelle mais c'est vraiment génial et en même temps ça le protège des mouches et donc petit à petit on arrive à lui faire dégonfler on sait pas s'il arrivera à le récupérer complètement moi je pense pas mais après on essaiera d'y trouver une activité qui fonctionne avec avec parce qu'ici c'est compliqué de garder un cheval qui travaille pas parce que une question d'argent l'alimentation des chevaux reste très cher et presque aussi cher qu'en France voire plus donc on va voir dans l'idéal ce serait d'y trouver un parrain ou une marraine pour nous aider au moins à payer l'alimentation moi je suis prête à pouvoir essayer de garder et essayer de trouver des activités en fonction de son problème on verra on verra comment ça se passe pour l'instant financièrement parlant on a quelques mois devant nous on peut au moins le soigner on verra pour une solution plus tard en tout cas ce cheval il a quatre ans à peu près c'est pas exactement celle de la naissance bien sûr il a quatre ans il est adorable comme tout il est entier donc on l'a appelé loulou et je suis avec ma monitrice et avec ma monitrice tous les matins et tous les soirs on vient s'en occuper on lui a par son alimentation on désinfecte son membre je vais marcher un petit peu parce qu'il a besoin de marcher quand même et et voilà ça y est on a donné la luzerne maintenant on va ramasser les crétins aller chercher de l'eau lui mettre la couverture lui enlever la couverture pardon et puis c'est parti c'est parti C'est parti. C'est parti. Pour moi, c'est vraiment une histoire géniale. Je ne pensais pas du tout que ça marcherait. J'ai eu la chance que ça marche grâce à la solidarité des gens. S'il n'y avait pas eu la solidarité des gens, cette histoire n'aurait vraiment pas été possible. En tout cas, je remercie vraiment tous les gens qui nous ont aidés. Je remercie tous les gens qui nous ont aidés aussi bien matériellement, aussi bien en nous donnant des coups de main et financièrement. Sans qui, tout ça n'aurait jamais été possible. En attendant, le loup vit tranquillement sur son terrain. Il reprend des forces. Il remange. Bien sûr, il a été vermifugé. Et il remange toute la journée, en fait. Mais du coup, il a l'air bien. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous ferai une vidéo plus tard pour savoir où on en est avec le loup. Qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, moi, ça a vraiment été un sauvetage. Ça me plaît beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada